hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan sur mes colos de 2023 j'avais envie de faire le point sur ce que j'ai fait tout au long de l'année pour voir le nombre de livres que j'ai sorti et le nombre de colos voilà puisque il ya des moments où je coloris un peu plus d'autres un peu moins et le fait d'avoir un bilan global ça me permet de me rendre un peu plus compte de ce que j'ai fait donc pour le nombre de livres alors j'ai colorié dans 19 livres dont 13 mystères et 6 non mystère au total que j'ai fait 114 colo ce qui est vraiment bien je pensais pas que j'avais autant colorier et principalement du mystère j'ai fait 87 mystère et j'ai fait 27 non mystère donc je vais vous montrer donc les livres que j'ai utilisé tout au long de l'année 2023 et je vais commencer par les non mystères puisqu'ils sont à côté de moi et c'est là où il y en a un mois donc j'ai poussé up et voici ma jolie pile de livres voilà donc j'ai du cabille rosane à la carzanne et maria troll voilà les principaux livres que j'ai sorti et j'ai aussi je ne sais plus de qui c'est celui ci le boule de poils de de diane du four voilà donc je vais commencer par le plus petit donc dans celui ci j'ai fait trois colo et je me rappelle quand j'avais fait et j'avais plein d'idées en tête et finalement j'avais mis beaucoup de post-it et j'ai pas le temps de réaliser tout ce que j'avais envie mais c'est pas grave donc voilà un colo aux couleurs très pastel j'avais pris un petit peu de temps le faire celui ci et voilà un petit colo sans prise de tête j'ai fait cette double page je me rappelle de celle ci j'avais trouvé une image sur google et du coup j'avais beaucoup aimé donc j'avais essayé de pas de reproduire mais de mettre les mêmes tonalités et du coup j'adore le rendu je trouve ça joli et la page de transition 3 c'était pour passer en mode hiver il me semble ou au printemps printemps je crois que c'est la page de gare pour passer printemps et là j'avais envie de faire une silhouette donc voilà pour le boule de poils ensuite j'ai été je voulais montre pas dans l'ordre je dis j'ai été mais c'est pas du tout dans l'ordre donc dans le monde fragile de kaby rosane j'ai fait ce gorille que je trouve trop joli voilà c'est un colo j'avais envie de tester de nouvelles techniques et surtout je voulais tester mes crayons aquarellables pour le fond et j'aime beaucoup le rendu le gorille c'est pareil il est fait une base d'aquarelles et j'ai tout tomber au crayon couleur et voilà je suis plutôt contente de ce colo j'ai fait également ce joli papillon là j'avais envie de tester un fond au crayon couleur alors j'avais envie de faire un dégradé bon la transition est un peu net mais c'est pas grave j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisi et d'ailleurs je crois que c'est un premier colo j'ai fait avec une paillette de couleur que j'ai trouvé sur une case et pour finir dans ce livre le tout premier colo que j'ai fait à l'intérieur je crois ces petits koala voilà j'avais envie d'un colo tout doux et ça c'est le tout premier que j'ai fait et mon premier effet poil et finalement j'aime beaucoup le rendu voilà pour le premier est un livre de kaby rosa ensuite j'étais dans le mythomorphia et j'ai fait une double page voilà aux couleurs très très peps j'aime bien le choix des couleurs mais je regrette un peu mon faucon puisque je trouve qu'il manque manque de détails de de relief ou un peu de lumière voilà je suis pas satisfaite à 100% mais j'aime bien quand même le fond j'aime bien j'aime bien les montagnes que j'ai fait trop joli la fumée aussi je me suis pas trop mal sorti parce que c'est vrai que dans ces livres il y en a beaucoup et parfois on sait pas quoi faire avec donc ça j'aime bien mais du coup c'est peut-être faux qu'on va peut-être mettre du m plus de plus de lumière ensuite toujours kaby rosa dans le world world et dans celui ci j'ai fait cinq colos notamment cette double page poisson voilà que j'ai pris pas mal de temps à faire et j'aime j'aime bien le rendu que ça donne d'autant plus que je n'aime pas faire les colos refaire les mêmes colos et là clairement on est sur deux colos identiques mais dans le sens différent donc j'ai eu un peu plus de mal pour enchaîner mais voilà je suis contente une page qui m'a pris aussi énormément de temps à celle ci je crois que je n'ai plus d'un mois à la faire c'était très très long d'ailleurs il ya beaucoup de choses que j'ai bâclé notamment tout ce qui est barrière comme ça j'ai peut-être dû faire autrement mais franchement c'était trop trop long j'arrivais à la fin et je m'avais là clairement j'en avais marre et je recommencerai plus les écailles à deux couleurs comme ça c'est beaucoup beaucoup trop voilà il faut je trouve d'autres techniques pour faire ce genre d'illustration un petit colo qui m'a pris très peu de temps voilà beaucoup beaucoup de verre en fond jaune voilà et comme il y avait pas mal donc sur la main j'ai un peu suivi ensuite celui ci non il a été fait il ya longtemps mais j'ai pas dû refaire 5 du coup ça fait ça fait trois non c'est pas si ça fait les cheveux 2 4 et 5 c'est ça le conte est bon ensuite le my mac midnight mascarade belle découverte d'année de l'année 2023 je pensais pas que j'aimerais autant aller dans ce livre et j'en ai réalisé sept je vous montre pas d'un autre qui ont été fait non plus voilà j'ai fait cette jolie poupée et j'adore le fond un peu vintage je vais tester mes crayons aquarellables de stedler avec des couleurs un peu désaturé et j'adore 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 les fonds de cette couleur voilà une autre illustration j'ai fait beaucoup de couleurs roses et bleus dans ce livre là j'ai pris beaucoup de plaisir aussi en faire celui ci c'est pareil j'ai fait un fond paillettes plein de de posca j'ai beaucoup aimé faire celui ci aussi le porte les doubles portraits et celui ci j'ai eu j'ai eu beaucoup de mal c'est doit être pour je ne sais plus quel portrait je crois que c'est celui ci je voulais faire deux portraits de teintes différentes du coup c'était pas facile de changer le portrait c'est parce que je fais le plus donc du coup voilà c'est à travailler et comme ils sont côte à côte voilà je voulais un peu changer et rester un peu dans les mêmes tons aussi donc c'était pas évident à tout accordé sans faire de fausses notes de dire mais voilà j'aime beaucoup le rendu de cette double page très joli et une autre double pas c'est pareil je voulais faire deux portraits de teintes différentes tout en ayant un double page harmonieuse nous voilà j'ai essayé le fond bokeh faut que je retravaille après voilà les portraits je suis assez contente de ce que j'ai fait voilà plus j'en fais plus je m'améliore mais quand même ça fait longtemps que je n'ai pas fait je ne sais pas si si j'ai bien acquis toutes les techniques les cheveux là j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ses cheveux j'ai trouvé hyper lumineux j'adore et puis voilà pour celui ci je crois qu'il n'a pas d'autre non c'est ça et pour finir dans les noms mystères on a le nightfall et si vous avez suivi si vous m'avez suivi tout au tour de l'année vous savez que c'était mon pile rouge de début d'année que d'ailleurs je n'ai pas fini en fin d'année puisque j'ai beaucoup moins colorié et clairement j'en avais marre d'aller toujours dans mes meilleurs mais je suis contente parce que du coup je l'ai bien avancé j'ai quand même fait cette colo dans ce livre donc c'est pas mal alors on a cette jolie petite poupée dans sa petite fleur j'aime bien l'ensemble des couleurs que j'ai choisi j'avais pareil j'ai dû prendre des références internet pour le feuillage pour changer un peu de style pour éviter de faire des fleurs de couleurs naturelles et des feuilles également ouvert toujours verte donc voilà c'est la première fois je me lançais dans un truc pas nature du tout ensuite j'ai fait ces jolis papillons couleur d'automne j'avais envie de tester la peinture acrylique clairement c'est pas trop mon truc parce que j'aime pas la texture n'est pas sur le feu mais j'aime beaucoup la couleur voilà et je suis resté vraiment dans les tonalités automnales voilà et j'ai mis un du noir dans le papillon pour faire ressortir un colo aussi j'ai beaucoup aimé faire celui ci j'ai adoré faire le fond je crois que c'est premier fond j'ai dû faire à l'aquarelle et on est sur des couleurs que j'aime beaucoup voilà des couleurs qui font très vintage voilà c'est pas hyper pétant c'est assez neutre et j'adore j'adore l'ensemble de ces couleurs donc voilà ma petite biche ensuite un colo tout simple voilà parce qu'il faut bien les faire aussi cela ça m'a permis de tester différentes techniques pour les fleurs et les feuilles là c'est pareil voilà quelque chose de très très simple la petite souris donc j'ai fait blanche si c'est pareil ça me permet de tester des combos de deux feuilles voilà pour changer un peu de verre pour avoir toujours les mêmes verts et je pense que c'est ça aussi qui m'a lassé dans ce livre force de faire des fleurs des feuilles les papillons c'est toujours un peu la même chose donc donc voilà pourquoi en fin d'année j'ai abandonné donc j'ai quand même mon fil à rouge sept mois on va dire et et puis voilà et il me semble que j'ai montré la dernière double page que j'ai réalisé c'est qu'il a pris beaucoup de temps que j'aime beaucoup mais qui juste ça c'était le dernier et les dernières les derniers colos dans ce livre et comme vous pouvez passer encore des couleurs assez assez vintage aussi voilà j'aime vraiment j'adore j'adore mes crayons couleurs aquarellables standard aux couleurs je n'ai plus la référence de la boîte parce que je crois que j'ai balancé et je sais même pas si voilà c'est cela les tinted voilà je sais pas si vous allez voir les couleurs et voilà on n'a vraiment que des couleurs comme ça et c'est vraiment trop qu'elle j'adore et comme d'habitude là je crois que j'ai fini là j'ai fait une base d'aquarelle pour tout le fond et j'ai et j'ai repassé du crayon couleur par dessus pour voir plus d'intensité et pour faire ressortir un peu les petites lucioles voilà donc voilà pour tous mes colons non mystère n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quels sont vos colos aux livres préférés dans ce que je vous ai montré et maintenant on va passer au colo mystère allez on passe au mystère et là comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai colorié dans 13 livres et je suis plutôt contente parce que j'en ai un peu moins d'une vingtaine donc ça veut dire que j'ai j'ai pas mal fait tourner mes livres du coup je n'ai pas beaucoup laissé de côté pour cette année donc je suis plutôt contente donc c'est parti je vais vous montrer les colos qui ont été réalisés dans les mystères et on va commencer avec mon livre duo de l'année 2023 qui d'ailleurs se poursuit en 2024 avec christelle merci beaucoup christelle de m'accompagner encore cette année pour avancer ce livre donc c'est parti on va voir ce qu'on a fait tout au long de l'année et du coup j'en ai fait et je me suis trompé j'ai noté que j'en ai fait deux n'en faites pas du tout j'ai fait plus que deux alors avec christelle on a fait cette jolie petite torture aussi des comptes en même temps je dois du noter celui-ci ce joli papillon trop joli avec un fond de cette couleur j'adore 2 un petit koala 3 4 voilà joli flamand celui-ci j'aime bien les couleurs que j'ai choisi pour flamand ce joli oiseau la cascade il me semble qu'il en reste un dernier celui-ci avec les silhouettes j'adore les colos et les silhouettes sur ça trop joli donc qui nous fait un set colo dans celui ci au lieu de deux donc ce qui fait du coup pas 114 mai 119 colo et 92 mystère au lieu de 87 donc ce qui est encore mieux ensuite j'étais dans celui ci la chouette et j'ai dû faire qu'un colo un jour j'avais envie de gribouiller parce que clairement celui ci c'est vraiment juste pour gribouiller la plupart du temps regardez pas si je trouvais pas ce genre de colo c'est vraiment juste histoire de dire tout ça voilà c'est vraiment pour gribouiller c'est pas genre de colo que j'aime particulièrement et je crois que celui ci j'ai même pas noté encore tous mes colos puisque je me rends compte que cela je les ai fait aussi en fin d'année et ça on adore hop ça fait de plus donc du coup du coup j'ai fait des bêtises j'ai fait ça et la page vous voyez juste histoire de gribouiller donc en fait j'en ai fait de plus donc je vais noter parce que sinon je vais oublier c'est la chouette un peu plus de faudra je corrige après parce que du coup ça fait 19,21 après je pense que les autres normalement je n'ai pas fait de gourdes le fantastique alors le fantastique j'en ai réalisé plusieurs donc même pas d'un ordre qui ont été fait je vous montre les pages comptées noter j'ai fait celui ci et vous savez déjà ça c'est un livre que j'adore 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 je trouve vraiment les illustrations trop trop belle mais elles sont très longues mais voilà vu qu'elles sont longues c'est beaucoup détaillé donc après regarder tout c'est trop joli c'est vraiment trop joli ensuite j'ai fait ce petit nain de jardin bon ça c'est pas mon préféré mais j'aime bien ensuite on a celui ci qui est qui change des couleurs que j'ai l'habitude de faire donc j'aime bien aussi après on a ce joli dragon et un petit dragon aussi qui fait un peu plus enfantin mais que j'adore je trouve trop beau j'aime bien ces courbes arrondies et tous et c'est trop mignon donc voilà pour le fantastique ensuite j'ai tout même été dans un celui ci donc le sont nouveaux qui est un de mes tout premiers deux colos et j'ai réalisé la page 63 et 64 donc cette double page qui a été très très longue à faire je me rappelle voilà c'est bourré de petits détails enfin c'est de l'eau c'est de l'eau et de la verdure donc ça fait que des tâches et ça a été hyper long à faire c'est pas mes préférés que j'ai réalisé mais en même temps j'arrive à la fin du livre donc je pense que tous ceux que j'aimais bien ils ont été faits maintenant il reste ce que j'aime un petit peu moins mais mais c'est pas grave parce qu'il faut que je finisse il sera dans ma vidéo des objectifs puisque c'est un objectif et et le bouquet de rosses vous cherchez même qui est celui ci par contre j'ai beaucoup mais faire j'aime beaucoup le rendu que ça donne on poursuit avec le fleur c'est pareil d'ailleurs je pense qu'on a vidéo objectif sera sorti avant celle ci donc vous aurez déjà vu que le fleur et dans mes objectifs et en duo cette année et j'ai réalisé la page 75 78 75 et j'adore le portrait je trouve trop trop beau et ce papier est super agréable les feux de bise tout seul dessus j'aime beaucoup donc là je n'ai réalisé que 1 après mon princesse où je grébouille celui ci j'aime bien quand j'ai envie de faire du crayon de couleurs mais j'ai pas envie de prendre la tête j'ai pas envie de réfléchir donc j'en ai réalisé 3 ariel le fond était très loin faire je me rappelle et donc et tout est fait au crayon de couleurs pour celui ci ensuite j'ai visé la page 80 à ça par contre j'adore ce genre de colo des vitraux si on pouvait avoir un livre qu'avec des colos d'un genre j'aimerais trop ça trop joli et c'est super agréable à faire et pour quand voilà pour le princesse ensuite l'unitou n'a ça c'était un livre tant attendu marquette déception on a des illustrations où on ne voit rien du tout à la base c'était libre de ma fille parce qu'elle voulait absolument mais l'impression est tellement mal imprimé qu'on ne voit pas et ma fille a été dégoûté du colo je crois suite à ça donc je les récupérer j'en ai fait quelques-uns dedans mais franchement il est vraiment vraiment galère à faire parce qu'on voit rien du tout il faudrait des loupes pour le faire et c'est dommage parce que les idées sont hyper belles donc j'ai réalisé celui ci ça c'est ma fille qui a fait moi j'ai fait celui ci après j'ai décidé de reprendre dans l'ordre donc j'ai fait cette double page regarder une fois que son fait c'est vraiment trop trop beau mais les illustrations sont vraiment vraiment très très belle et c'est dommage qu'on ferait parce que du coup on m'attend fou à les réaliser et on se fatigue les yeux et j'avais pas envie de racheter la nouvelle édition imprimée parce qu'une fois que j'ai le livre j'ai livre je veux pas gaspiller de l'argent non plus voilà j'ai préparé d'autres colonnes mais je sais pas quand est ce que je les ferais donc voilà pour celui ci je trouve ça trop dommage qu'ils soient mal imprimés un livre que vous voyez pas souvent le oiseau a fait ici j'aime bien parce que les gardes et la pression est hyper gros du coup quand j'ai envie de colorier le soir dans mon canapé et ben il est parfait parce qu'il peut vous en réfléchir c'est pareil les les feux de glisse bien sûr le papier et j'ai réalisé celui ci voilà j'en ai fait que 1 dans celui ci un autre livre que j'aime beaucoup aussi à faire dans le canapé le soir parce que les colos sont sans prise de tête les feux de glisse tout seul c'est super agréable c'est le portrait alors celui ci c'est un livre que que j'attendais parce que j'avais vu les solutions qui plaisait beaucoup et quand j'ai reçu j'ai vu que c'était un trompe l'oeil et du coup j'ai trouvé ça dommage parce que je n'aime pas les trompe l'oeil et en fait une fois que j'ai commencé à le faire comme j'adore les illus j'ai fait beaucoup plaisir à l'avancée et du coup il est vraiment vraiment bien avancé donc j'ai réalisé alors je retrouve plus je vois plus rien à 6,4 j'ai celui ci à cette double page là si bon dit j'adore j'adore l'ultimant il est trop beau 7,8,9,10 et 69 et elsa chercher son prénom donc c'est un livre aussi que vous allez sans doute voir cette année un peu plus souvent le fait là alors c'est pareil c'était mon fil rouge de 2023 et j'ai pas mal avancé aussi mais vous savez que j'ai pas fini mon fil rouge donc donc voilà mais c'est pas grave puisque du coup j'en ai fait vraiment beaucoup donc ça c'est trop cool alors j'en ai fait plus que prévu parce que parfois j'en faisais deux dans le mois et on a vraiment des faits là trop trop joli alors j'ai fait la page 4 14 j'adore ceci je trouve trop joli avec le chat bicolore comme ça c'est trop beau celui ci trop joli aussi sont fait là j'adore 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 les faits là donc les illus sont vraiment très très belle mais là j'avais juste envie de changer un peu de livre donc double page ça d'ailleurs c'est mon dernier que j'ai réalisé et que je n'ai pas noté donc du coup ça fait plus trois colo faut j'en a pas ce qu'après je vais oublier alors 92 plus 3 et l'année fait là j'ai fait 27 28 et ben j'aurais fait beaucoup d'erreur dans mon petit bilan le petit chat qui se pavane dans les couvertures après les couleurs sont pas forcément idéal à trouver dans ce n'est ce n'est je trouve en celui ci j'aime pas du tout par contre j'aime pas le fond en fait ça fait pas très très joli et encore je trouve qu'il passe mieux sur l'écran que en vrai celui ci que j'adore celui ci où les couleurs ont été hyper difficile à trouver je crois que j'ai même sûr j'ai mis du crayon couleur prismacolor parce que je ne trouvais pas cette teinte ont feutre mais une fois fini 72 91 et 92 pour finir voilà encore une belle avancée dans ce livre ensuite comme 10 belles découvertes de cette année aussi j'adore les illustrations et donc le coup quand je vais acheter j'en ai réalisé quelques-uns notamment ce petit oui ni c'est pareil le feu de piste tout seul sur ce papier n'a vraiment un bon papier bien été moi j'adore même si c'est gros comme ça et en plus la petite nouveauté dans celui ci c'est que les hommes blanches restent blanches et ça du coup c'est c'est bien après 34 la maison de belles ça change de faire des personnages tour de faire des paysages disney trouve ça trop joli 68 petit bambi et puis puis 73 simba qui est trop joli sur son rocher et pour finir petit grincheux première fois que j'ai réalisé un an il est trop joli voilà pour le tome 10 ensuite le portrait le portrait dont j'ai réalisé de la page 32 à 40 ça c'est un livre que j'ai avancé en 2022 et je voulais passer les 50 pour pouvoir enchaîner avec un autre livre donc chose que j'ai fait du coup donc là j'ai début d'année j'ai réalisé donc le 32 la 7 double page j'aime bien la communauté de celle ci les portraits comme ça j'adore pour foncer un peu moins parce que j'ai toujours des traces et je n'ai pas trouvé des crayons qui nous font pas je l'idiot des autres pays et pour finir voilà et voilà c'est un livre que je suis arrivé à 50 j'ai la moitié de fait et donc on finit avec le livre que vous avez plus vu en fin d'année livre que j'ai beaucoup avancé du coup et si vous avez vu la vidéo précédente vous savez que c'est un livre que j'aimerais bien terminé cette année donc j'ai réalisé à partir de la 51 donc ça c'est une question qu'on a déjà vu dans le portrait papa de belle ça j'ai adoré de faire celui ci je trouve trop beau j'aime bien les couleurs au titre je suis un peu moins fan ça c'est pareil hyper sombre j'ai pas trop aimé faire la couverture là je me suis planté dans les couleurs c'est pas hyper joli ça j'ai bien aimé faire celui ci je me rappelle j'ai pas vite fait parce que je pense que vous les connaissez depuis longtemps j'ai bien aimé faire cette double page ça change ça c'est pareil j'ai adoré faire les deux là je trouve qu'en plus ils sont hyper bien accordé donc c'est trop beau les méchants j'aime un peu moins ça c'est pareil je me suis un peu loupé dans les couleurs elle est trop belle jasmine un peu moins aussi ça j'ai bien aimé avoir des contours blancs plus ça change bien évidemment j'ai adoré la faire et voilà donc voilà pour mes colos de l'année 2000 2023 du coup modification 3 4 5 donc là ça fait 95 et là plus 3 2 voilà du coup j'ai fait 122 coup moi je suis hyper content que je pensais vraiment pas avoir fait autant de colos et je me suis rendu compte en faisant bilan que j'ai énormément de livres mystères donc si vous avez vu ma vidéo du coup précédent vous verrez que c'est cette année ça sera du mystère vraiment à fond dans le mystère puisque c'est les livres que j'ai le plus donc va falloir que je les avance donc je vais essayer de les avancer un maximum et de temps en temps je me poserai sur un colo non mystère donc voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout un petit mois dans les commentaires si vous quel est votre bilan si vous faites le point sur tous vos livres pour voir s'ils tournent un peu tous et n'hésitez pas à me dire combien de colos vous avez fait cette année et si vous êtes plus mystère ou non mystère voilà mais moi tout ça en commentaire je serai ravie de savoir vous quelles sont vos préférences et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao